L'antenne Météo France au Fénoua est donc sur le point de franchir un cap important dans le cadre de sa mission d'observation et de collecte des données de l'état de l'atmosphère. En effet, le système mondial d'observation du climat, le Gruen, souhaite intégrer la Polynésie à son réseau. Une certification à venir avec des intérêts mutuels, surtout concernant l'étude d'impact du changement climatique. Explication de Jeanne Tynoroua et Naya Bennett. C'est grâce à cet outil de mesure du vent, de la température ainsi que de l'humidité que Météo France arrive à prévoir le temps qu'il fera. Un procédé appelé radiosondage et qui consiste en un lâcher de ballons tous les jours et de préférence à la même heure, afin de récolter les données climatiques nécessaires. Implanté au Fénoua depuis plus de 50 ans, 4 stations ont vu le jour depuis, mais c'est surtout celle de FAA qui a attiré l'attention du Gruen. Nous avons aussi des radiosondages à Météo France pour la Polynésie qui sont effectués à Riquitea, à Rapa et à Atouana, où ce sont des lâchers manuels. Alors qu'ici, nous avons, comme on le voit derrière, un robot sonde qui automatise la tâche. Donc on a la chance ici d'intégrer ce réseau qui s'appelle Gruen, qui va permettre sur les stations sélectionnées d'avoir une mesure encore plus précise de l'incertitude et des erreurs qu'on a dans la mesure. Ce qui fait que ces données vont pouvoir être utilisées dans des études fines et dans des études pour qualifier notamment le changement climatique. Elle, elle est déjà calibrée pour le Gruen. Très sélectif, le Gruen enregistre dans son réseau une quarantaine de sites de mesures de variables climatiques, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Suisse ou encore au Japon, pour ne citer qu'eux. Mais il est très peu représenté dans le Pacifique. Le Pacifique est assez pauvre en mesures effectuées, donc il y en a un petit peu en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais sur le centre du Pacifique, qui est pourtant un territoire très grand, on a peu de mesures. Ce qui fait que les mesures qui sont faites ici ont une grande valeur en informations, elles sont riches d'informations pour ce qu'on peut en tirer. Et c'est pour ça qu'on a eu la chance d'être retenus dans ce réseau. Bien positionnée, l'antenne Météo France de FAA doit d'abord se soumettre à différents examens, expliquer les procédures d'utilisation du radiosondage, ainsi que les nouvelles techniques employées pour mesurer les températures et l'humidité, avant d'obtenir la certification Gruen. Voilà, et c'est avec la présidente directrice générale de Météo France que nous allons continuer de parler de ce sujet. Virginie Schwarz, bonsoir. Bonsoir. Yaorana, et merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes donc actuellement en visite en Polynésie. Que représente exactement pour la Polynésie justement cette intégration au réseau Gruen ? On voit que c'est un réseau assez sélectif, très sélectif. Rejoindre le réseau Gruen, c'est la reconnaissance d'abord de l'excellence, de la qualité des mesures qui sont faites sur ce radiosondage. C'est rejoindre un réseau international, avoir une visibilité qui fait que ces données vont pouvoir être utilisées par nos collègues météorologues, par les scientifiques qui travaillent sur le changement climatique, partout dans le monde. Ce sont ces données qui vont devenir les données de référence pour le Pacifique. Alors l'adhésion au réseau Gruen s'inscrit finalement pleinement dans la continuité du programme CLIPSA qui est porté entre autres par Météo France. Ce programme CLIPSA, c'est mieux connaître les effets du changement climatique dans les décennies à venir sur le territoire de la Polynésie. On a aujourd'hui des projections climatiques qui sont disponibles à l'échelle de la planète, souvent avec une échelle d'à peu près une centaine de kilomètres. On voit que c'est beaucoup trop grand quand on parle de territoire comme la Polynésie. Et donc dans CLIPSA, on zoom, on va faire une analyse plus petite qui va nous permettre vraiment d'identifier ce qui va se passer sur chacun des territoires pour ensuite pouvoir réfléchir aux bonnes mesures. Pour faire ça, on a besoin de beaucoup de données. Les scientifiques ont besoin d'énormément de données pour travailler, parmi lesquelles les données qui sont fournies par les radiosondages que nous lançons tous les jours. Le programme a été lancé l'année dernière. Est-ce qu'on peut déjà faire un état des lieux de ce qui a été révélé pour le territoire polynésien ? Alors là, on est dans la phase de travail vraiment scientifique. On fait tourner des gros modèles sur des gros ordinateurs pour finalement faire... C'est comme une prévision météo, mais pendant 20, 30, 40, 50 ans qu'on fait pour l'instant. On devrait avoir les résultats de ces travaux scientifiques vers l'année 2024. Et à partir de là, l'idée, c'est de travailler sur les solutions en matière d'adaptation au changement climatique, puisque nous allons devoir nous adapter à ce changement climatique. Une des originalités du projet CLIPSA, c'est que parmi les méthodes d'adaptation, on voudrait s'appuyer sur des savoir-faire locaux, des traditions locales, pour vraiment rechercher les meilleures solutions qui sont adaptées à ce territoire. Alors ces dernières années, la Polynésie a été marquée par des inondations dues à des vagues submersions. Comment mieux prévenir ces phénomènes ? On entend parler de la mise en place de radars de détection de pluie. La base d'une bonne prévision, c'est d'abord une bonne observation de la situation en météo actuelle, et puis son suivi. Parmi les outils qui nous permettent de faire cette observation, il y a les radiosondages, comme nous venons de le voir. Il y a tout un tas d'équipements au sol, dont nous disposons déjà en Polynésie. Et puis, il y a les radars. Le radar, c'est le meilleur outil pour suivre la pluie, et notamment pour pouvoir évaluer précisément les quantités de pluie. Sinon, aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien il tombe de pluie. Donc, on réfléchit à l'implantation d'un radar en Polynésie. On aimerait pouvoir faire cette évolution. C'était un des objectifs de ma venue ici cette semaine, de pouvoir échanger avec nos partenaires sur le territoire pour regarder comment on pourrait financer ce radar et ensuite pouvoir lancer le projet. Mais à part ce radar, est-ce que d'autres projets ont émergé lors de votre visite ? Alors, parmi les projets qui sont en cours, qui sont importants aussi en ce moment en Polynésie, en termes d'observation, il y a l'automatisation d'une partie de nos stations de mesure. Partout sur la Polynésie, nous avons des stations avec aujourd'hui des observateurs bénévoles qui recueillent les informations de ces stations et qui nous les envoient une fois par mois. Et on les remercie vraiment pour l'engagement parce que c'est très important. Mais automatiser, ça va nous permettre d'avoir les données en temps réel, directement, chaque jour, l'information de ce qui se passe sur tous ces points du territoire. Ça aussi, c'est très important pour améliorer nos prévisions. Et notamment aussi la mise en place peut-être potentiellement de radars en Polynésie. Merci beaucoup Virginie Schwarz d'avoir été notre invitée ce soir.